L'histoire de l'atome commence au temps de l'Antiquité, 5 siècles avant Jésus-Christ. Démocrite, un philosophe, réalise une expérience de la pensée, un raisonnement. Il se dit que si on prend une pierre, qu'on la coupe en deux, on en prend une moitié, on la coupe en deux, on en reprend une moitié, on la coupe en deux, et ainsi de suite on coupe en deux, on coupe en deux, au bout d'un moment, on obtiendra un élément de matière qu'on ne pourra pas couper en deux, qui est donc indivisible, insécable, que l'on prononce en grec « atomos », qui donnera le terme « atome ». En parallèle, Aristote, un autre philosophe, propose une théorie totalement différente, à savoir que la matière est composée uniquement de cinq éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air et l'éther. Et c'est cette théorie-là qui sera conservée et utilisée jusqu'au début du XIXe siècle. Au XIXe siècle, donc, John Dalton, un chimiste, élabore une théorie scientifique sur la composition de la matière. Il dit que la matière est constituée de tous petits grains, invisibles et indivisibles, les atomes. Ces atomes peuvent se combiner ensemble pour former la matière. Cette théorie permet d'expliquer les observations expérimentales d'un chimiste français, Antoine Laurent de Lavoisier. John Dalton est donc le premier à montrer expérimentalement que la matière est composée d'atomes. Par la suite, au début du XXe siècle, Joseph John Thompson découvre que l'atome n'est pas indivisible. Son expérience met en évidence que l'atome est composé de particules possédant une charge électrique négative. Et ces particules possédant une charge électrique négative ont une masse très petite par rapport à l'atome. Il les appelle les électrons. Seulement, à ce moment, dans la théorie atomique, il est admis que la charge électrique de l'atome est nulle. Un atome est électriquement neutre. Et pourtant, il vient de mettre en œuvre une expérience montrant qu'à l'intérieur de l'atome, il y a des particules chargées négativement. Cela implique qu'en plus des électrons, l'atome est constitué d'une substance possédant une charge électrique positive. Et qu'il y en a autant que les électrons. Autant de charges positives que de charges négatives pour qu'au final, la structure de l'atome soit électriquement neutre. On donnera au modèle de Thomson le nom de « pudding » ou bien « cake aux raisins ». Il faut imaginer que les raisins sont les électrons baignants dans une pâte correspondant à la substance chargée positivement. Quelques années plus tard, Ernest Rutherford met en place une expérience où il bombarde une feuille d'or extrêmement fine avec des particules alpha. Ces particules alpha sont plus petites qu'un atome d'or. Et elles sont chargées positivement. Tout autour de la feuille se trouve un détecteur de particules alpha. Il s'attend donc à observer quelques particules alpha qui vont réussir à traverser la feuille d'or, en passant entre les atomes. Mais essentiellement, les particules alpha devraient rebondir sur cette feuille. Il n'en est rien. Non seulement quasiment toutes les particules alpha traversent la feuille d'or, mais en plus, elles ne sont pratiquement pas déviées. Rutherford en déduit que le modèle de Thomson ne convient plus et élabore son propre modèle, le modèle planétaire. Dans ce modèle, le noyau, situé au centre de l'atome, est tout petit, mais concentre l'essentiel de la masse. Autour de lui, des électrons gravitent. Mais entre les deux, il n'y a rien. Que du vide. On dit que l'atome a une structure lacunaire. La matière est donc composée essentiellement de vide. L'ordre de grandeur de l'atome est de 10 puissance moins 10 mètres, alors que celui du noyau est de 10 puissance moins 15 mètres. Autrement dit, le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. De plus, le noyau de l'atome est constitué de protons qui portent chacun une charge positive. Il doit donc y avoir autant de protons dans le noyau que d'électrons autour, pour que l'atome soit électriquement neutre. Le modèle de Rutherford n'est pourtant pas le dernier. Celui qui est actuellement utilisé est le modèle de Schrödinger. Cependant, les techniques de recherche scientifiques évoluant sans cesse, ce modèle n'est peut-être pas le dernier.